Bonjour, je vous présente Superplayer, je suis en compagnie de ma chère et tendre, Shoopyamyou, que je vais laisser se présenter. Bonjour, moi c'est Shoopyamyou. Et on a notre cher commentateur à titre que personne ne connaît malheureusement dans ce frère écrit. Bonjour, je suis Cheyyan, du coup je commenterai la run de A Link to the Past qui va être faite. Voilà, donc une run A Link to the Past, donc 2 player, 1 controller, ça peut peut-être se voir légèrement sur le layout. Donc on va pouvoir inscrire le filename qu'on a choisi, donc on va mettre G et A simplement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et on a déjà tout préparé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc GA, LFR et le dernier filename c'est pour 2019, on a essayé de trouver des caractères qui correspondaient à peu près. Mais voilà, du coup on est prêt, on va pouvoir laisser Cheyyan introduire la run, ce qu'il faut, ce qu'il y a au niveau du background. 5, 4, 3, 2, 1, go ! Allez c'est parti, on peut les encourager dans la salle, on va faire autant de bruit que le bowling ! Donc, merci, merci ! Alors Zelda Link to the Past, donc sorti sur Super Nintendo, le troisième de la série, le troisième de la série qui comporte pas mal de nouvelles mécaniques. Donc début, petite phase de mashing, donc à savoir que le jeu est en japonais, on se permet évidemment d'aller plus vite. Donc notre oncle qui part au château pour sauver la princesse, il nous dit bien de rester chez nous, évidemment nous partons, parce que pourquoi pas, nous sommes jeunes et dynamiques. Donc en fait, ce qui va se passer, il y a plusieurs techniques en fait qui vont arriver. Donc Super Mario s'occupe des touches, donc A, B, X, Y, sur la manette. Et Chou s'occupe de la côté direction, côté direction. Alors en fait, il y a une technique qui permet d'aller plus vite en fait en collant les murs. En fait, on va le voir, Link se dépasse légèrement plus vite, donc en spammant haut et bas ou gauche et droite en fonction, on va dire, de la verticalité ou de la horizontalité. On a récupéré l'épée, notre oncle est mort, on voit même pas le temps de se reposer auprès de lui. Et nous allons aller dans le château pour récupérer la princesse. Pour récupérer la princesse. Alors on va éviter de battre les ennemis, c'est long, ça prend du temps. On est en speedrun, on rappelle qu'on essaie d'aller le plus vite possible. Et c'est surtout inutile. Et c'est surtout inutile, effectivement. Là, vous avez toute votre vie, vous êtes bien. Vous êtes bien. Alors la clé du speedrun, quand même, c'est d'être coordiné. Donc on va essayer vraiment de faire en sorte de ne pas faire d'erreur, de prendre vraiment les portes avec un emplacement assez impeccable. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. Il y a pas mal d'RNG également. Donc là, par exemple, vous voyez que le mob est tué. La clé qui spawn pas loin de la porte, ça permet de gagner du temps quand on veut ouvrir la porte, justement. C'est pas mal de petites optimisations. De toute façon, c'est la définition même du speedrun. Je vais te dire. Alors, du coup, on continue dans le château d'Hyrule, qui est le premier donjon. C'est un petit donjon un peu tutoriel. Il y a beaucoup de donjons dans Zelda, d'ailleurs. Je crois que c'est Zelda avec le plus de donjons. Donc voilà. Donc là, pareil, on arrête les meubles. Ça permet de libérer les portes. C'est un trigger qui est nécessaire dans certaines salles. Donc là, on va récupérer le boomerang, qui est la première arme, qui permet de ramener des objets, des clés, et également de stun certains ennemis. Donc voilà, on continue dans le château pour descendre, pour récupérer la princesse. C'est quoi le nom de la princesse, d'ailleurs ? Zelda. Ah, t'es sûr ? C'est pas le héros que tu contrôles ? Je savais pas. Bon, bref. C'est pas très grave. Donc voilà, donc là, on va aller directement à l'ennemi, donc le gardien, ici. Alors attention, en termes de vie, ça va être tendu. Alors là, l'ennemi est un peu trollé. Donc voilà, je pense que vous allez le battre, tranquillement. Voilà. Ouh là là. Ça commence à être dangereux en termes de vie. Et c'est le décès. Voilà. Vous pouvez les encourager dans la salle. C'est pas grave. C'est bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors ça va perdre un peu de temps. C'est pas très grave. On va recommencer. Ça va me permettre de meubler. Bah du coup là, on va devoir retaper toute l'ascension. On aura juste, comme on a déjà ouvert la clé, on aura pas besoin de re-choper la clé. Ouais, c'est une petite perte. Sur le bop, enfin le premier garde bleu. Et c'est vrai que c'est une perte de quelques minutes de trente. Ouais. Après vous avez quand même été pas mal trollé justement sur l'ennemi. Les ennemis ont vraiment un comportement assez RNG. Alors le RNG, on en parle souvent. On va juste rappeler rapidement c'est quoi. C'est tout ce qui a trait à l'aléatoire dans un jeu vidéo. C'est vrai que là, du coup, on a... Bah le Boomerang en fait, elle a toute droite en fait, un peu trop... Trop tôt peut-être. Et du coup, en fait, moi j'ai essayé de lancer le Boomerang. Et c'est vrai que du coup, bah le Boomerang est allé dans le mur. Et ça a activé en fait le mode du... Bah le gardien en fait. Et c'est ce qui a fait que ça a tout fait pourré. C'est pas très... Ce sont les choses qui arrivent. C'est les aléas du direct. C'est un marathon. Exactement. C'est bien la première fois que ça nous arrive d'ailleurs. Ah bah, never happen before. Et voilà, on en est un hein. Bon, on va récupérer la Princesse cette fois-ci. La Princesse Zelda. Donc voilà. Donc là, vous allez battre... Bah nous. C'est bien. C'est un jeu risqué. C'est beau. Voilà. Donc le géolier qui va être battu, qui va nous donner... Attention. C'était chaud mais ça passe. La clique est récupérée. On peut les appeler là. Parce que c'est pas un mob évident dès le début. On récupère la lanterne qui va servir dans certaines énigmes. Pour... Pour allumer les chandelles. Nous récupérons la Princesse. On a dit vas-y. Suis-nous. Suis-nous. Nous allons te libérer. Et... On va faire un petit refil de vie. Histoire d'être... D'être plutôt safe sur la suite de la run. Donc voilà. Là on a vu le mécanique du bombran. C'est vraiment de stunner. De stunner l'ennemi. Qui sait quand on sort de ces escaliers aussi. On a... On a ce qu'on appelle le sterlag en fait. Si on va tout droit. Euh... Il faut savoir que si on... On va dans une direction à droite ou gauche. Voilà. Donc... J'ai sué l'ennemi du coup vu qu'on a... On a refait la salle. Obligatoire effectivement. Alors il y a un truc dont j'ai pas parlé. La catégorie donc c'est Master Sword de Major Glitch. En gros le but du jeu ça va être de récupérer un Master Sword. Donc on a pour ceci à faire le donjon du château des Rues. Plus trois autres donjons. Euh... Que vous verrez hein... Dans la run. Donc nous verrons que le premier monde. Nous ferons un petit crochet rapidement au deuxième monde. Dans ce jeu. Mais euh... Pas plus de dix mondes hein. Nous verrons. Euh... Et non à Jean Glitch parce que ce jeu il faut savoir que c'est un gruyère. Un peu de choses près on peut passer un peu près partout. Et euh... On peut terminer le jeu en euh... 2 minutes 30 je crois hein. C'est ça ? Mes souvenirs ? Ouais euh... En 1 minute 30 en fait. En 1 minute 31 le record du monde il est en 1.0% On clip à travers des murs. Ah voilà. Du coup c'est complètement cassé. Sinon la manière la plus simple elle se fait dans les environs des 4 minutes... 30, 5 minutes. En maximum ça prend pas plus. Deux méthodes. Soit passer dans l'escalier. Soit... Soit coller un mur et passer... Et passer dedans. C'est ça. Voilà. Donc la princesse qui l'utilise. Et il doit y avoir un petit donjon secret derrière... Derrière la salle du trône. On va y aller. Et là on va voir les premières mécaniques justement avec les lanternes. Notamment. Nous sommes dans le noir. Ça va savoir que ce jeu... On pourrait pas quitter. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et encore même maintenant hein. C'est un jeu... Si vous l'avez jamais fait en casu vraiment... Allez-y foncez. C'est euh... C'est un délire. Euh... Donc cette sable qui s'est plutôt bien passé. Paner Angel là pour le coup. C'est pas mal. Ça fait plaisir. Donc voilà. On va ouvrir le coffre avec pas la clé. Et... Voilà c'est très donjon hein. De toute façon comme j'avais dit tout à l'heure. C'est plutôt le donjon tutoriel. Voilà. Il nous apprend vraiment tout son. Enfin à récupérer les clés. À pouvoir se déplacer. À voir s'il y a pas de clés dans la salle plus d'avant. Il faut tuer des bronzes. On peut faire droper des clés etc. Voilà c'est... C'est ça. On ouvre le coffre pour récupérer la clé. Appuie sur A pour ouvrir le coffre. Exactement. Ma vie n'est pas là mais on le sent bien le tutoriel. Elle arrivera bientôt dans Meilleur Zelda en... Parfait sur le carnet of time peut-être. Bien sûr. Le chat va être trigger. Attention. Et oui forcément la RNG de Sora qui partit de suite à droite. Alors là donc on colle le mur à droite. En fait normalement on a deux bottes de dialogue ici. On va en avoir qu'une seule. Et on a terminé le premier droson. Une cinquante de retard. Ça va avec une meur franchement c'est plutôt correct. Et on arrive dans le sanctuaire. Alors à savoir que le sanctuaire c'est une place assez importante dans tout le jeu. Et également dans cette catégorie. Vous allez voir une mécanique de save and quit qui va arriver très bientôt. Alors à savoir que dans le coffre on a un coeur qui va... Un aspect de coeur même qui va arriver. Vraiment pour... Affirmer que ce donjon était bel et bien un droson. Voilà. Donc là ici on va save and quit. Et en fait on peut retourner à la maison de Link. Ça fait gagner un peu de temps. Et ensuite bah s'il va se passer. C'est le début des donjons. Donc on va aller vers l'est. Il n'y a pas vraiment de position particulière sur ce premier donjon. C'est un peu du route basse. Même totalement du routing. Donc vraiment savoir justement où on va aller. Pas battre les ennemis encore une fois. C'est totalement inutile sur la carte du monde. A passer cette musique aussi. Très bonne musique. Pour l'époque. Oui tout à fait. La musique de l'Overworld. Un des meilleurs thèmes. Un thème marquant. J'aime beaucoup aussi. Il y a eu des musiques des premiers palaces. Justement les 3 premiers. C'est excellent. Il n'y a pas tard d'arrivée justement. Assez avec la Palace de l'Est. Donc pareil un donjon. Pas vraiment compliqué. Sans rien de difficulté. Assez rungé. Mais encore une fois. C'est pas mal de routing. Et donc on arrive au Palace de l'Est. Il y a des switches aussi. Qui n'est pas apparu avant. Tout se passe plutôt bien. On rappelle que ce n'est pas un seul joueur. Qui joue. C'est vraiment deux joueurs. C'est ça qui rend vraiment la performance. Très sympathique à voir. Ça se fait dans d'autres jeux. Sur d'autres catégories. Mais c'est vrai que sur League 2 Pass. On en a rarement vu. Ah c'est assez costaud. Je trouve que les gens. J'étais assez surpris. Quand j'ai vu ça. J'ai fait. Mais comment vous faites. Et puis vraiment. Head Cornier. De bouton en blanc. Alors les squelettes. Les squelettes. C'est assez des mobs. Horribles. C'est des mobs. Quand vous les frappez à l'épée. Ce qui va se passer. C'est qu'ils vont avoir tendance. A sauter. Et à vous esquiver. Là ça sera plutôt bien. Il y a un pot. Qui a permis de tuer directement. Un squelette. Avant qu'il soit apparu. Qui apparaisse dans cette salle. Et on en a vu qu'un seul. C'est plutôt bien passé. Très bon exemple. Quand on en a libre. Il peut y en avoir jusqu'à 4. Si on en rentre dans la salle. Mais en activant le trigger. D'une certaine manière. Par le haut notamment. On va éviter justement. Le spawn. De deux autres ennemis. Et comme ils prennent. Deux coups d'épée. Deux coups d'épée. Qui appellent le Slash. Tout simplement. Quand on voit les lignons. Qui sortent son épée. C'est très contraignant. Soit il faut charger son épée. Pour les tuer dans le coup. Soit justement. On utilise. Lépoux. Qui font plus de dégâts. Que l'épée. Bien évidemment. C'est connu. Ça a toujours été un problème. Un lézard dans Zelda. Le bâton Bojo. Qui est aussi puissant. Que l'épée de légende. Tu peux sauver le monde. Avec un bâton. Ça se passe plutôt bien. Pour l'instant. Le donjon. Le donjon. On rappelle que c'est une Hexa 2. Par une fois. Alors ici il y a une technique assez intéressante dans cette salle. Bon voilà. Justement en fait. Normalement il y a des mobs à tuer. Qui vont libérer justement ce qu'il y a au milieu. Les espèces de têtes rouges. Les anti-fairies. Exact. Wow. Anti-fairies. Anti-fairies. Nice. Après c'est quand on les transforme avec la poudre en fait. On obtient l'effet automatiquement. C'est au milieu du boss. Ça c'est pas mal. Et du coup on a récupéré directement l'actualité du boss. Et on a récupéré les flèches dans ce donjon. Donc on récupère l'arc à flèches. Le fameux. Qui va être directement équipé. Alors les ennemis qui spawnent. Bah on peut partir. Ils nous intéressent pas. Et donc là on utilise. La grande clé. Pour atteindre la zone du boss. Alors la zone du boss il y a quelque chose à faire avant. Donc là je lui demande de m'indiquer en fait. Les moments qu'elle veut que je fasse. Parce que du coup cette salle peut être assez rotor. Donc l'ennemi est au centre. Qui fait énormément de dégâts. Qui fait 1 de dégâts en fait. Et comme on a 4 points de vie. Ça part assez vite. Ça part très très vite. Et le boss. Alors ça le RNG. Ça se passe plutôt bien. Les volets sont totalement RNG. Vraiment. Pour avoir des setups. Qui rendent le boss assez horrible. Donc là ici on est obligé de faire cette salle. Donc de battre de tous les mobs. Avant d'arriver au boss. Ah la map a été ouverte. Petite erreur. Sûrement. Je suppose. Et on va arriver au premier boss du jeu. Donc euh. Alors je. Je ne me rappelle plus du nom du boss. C'est l'air boss. Ah donc si euh. Si garde. On va faire des petits refils de flèches et tout. Parce que les flèches ça va être vraiment efficace contre eux. Refils de vie également pour éviter de mourir. Et donc voilà on y arrive. Donc la strat ça va être de leur cueillir des flèches. Le plus vite possible. On va voir en espérant que ça se passe bien. C'est assez compliqué hein. Encore une fois. Même à un joueur c'est dur. Alors imaginez à deux. Encore une fois. La direction et les mouvements sont deux entités différentes. Ça se passe plutôt bien pour l'instant hein. Voilà par contre il est vénère. Il est en mode vénère. Et ça se passe bien. Alors on peut les applaudir pour la fin du premier donjon. Une citation à eux. Et on récupère le premier portantif. Il y en a trop à récupérer hein. Pour avoir la Master Sword. Comme on l'a dit. Le premier donjon étant terminé. On va avoir deux trois petites choses à faire. Avant d'arriver au second donjon. C'est encore une fois du routing. Donc on va récupérer en fait. L'objet on va dire le plus puissant du jeu. Des speedrunners également. Les bottes de Pegas qui nous permettent d'aller. Et on avait dit 2,5 fois plus vite à peu près. A peu près ouais. Ouais. C'est assez craqué. On va parler au mage. Qui nous raconte sa vie. Qui me dit vas-y. Va sauver Hyrule. Pour ça je lui ai donné des bottes qui paraissent de courir très très vite. Devenir un peu Usain Bolt en fait. Et nous savons plusieurs choses d'abord. Alors ça c'est vraiment. Justement c'est un objet vraiment crucial dans Spiron. Donc là petit 7 quid pour retourner à la maison de Link. Ca va me permettre de gagner vraiment quelques près de secondes. Alors on avait vu qu'il y avait à peu près 5 écrans. Et ça justement ça permet de gagner vraiment beaucoup de temps. D'utiliser ça. Donc là on va avoir bientôt. Une méthode assez intéressante. Vous allez voir je vais l'expliquer quand elle arrivera. Et là vous voyez voilà. Les bottes de Pegas ça va vraiment d'aller beaucoup plus vite. C'est un objet assez essentiel dans les speedruns. Et même dans le jeu de manière générale. Parce que Link se déplace quand même plutôt lentement. Donc voilà. Donc là en fait on va faire l'attaque tournoyante. Et avec un certain timing. Activer les bottes. Ca va nous permettre d'avoir des bottes de manière par contre. Donc là vous voyez. Link il court très très vite. Il a pas le temps. Il est en mode speedrun. Et on peut appeler ça effectivement pour cette technique. Qui est pas évidente non plus. On va récupérer le libre. Qui va nous permettre d'aller où je sens dans le deuxième donjon. C'est vraiment l'objet qui permet de le trigger. Le petit 7 quid. Pour aller plus vite encore une fois. C'est optimisation. C'est du routing. Et on va aller dans le palace du désert. On va faire notre voie tranquillement. Alors à savoir que la map dérouille est assez grande mine de rien. Et qu'on peut se perdre très facilement au début d'un donjon. Quand on est pas vraiment habitué. Là se fasse plutôt bien. Le petit bombe qui a été fait. Oh l'ennemi troll. Oh l'ennemi troll. Oh la la. C'est bon ça se fasse bien. Alors pour l'instant on peut pas bouger ces rochers là. Donc on les esquive. Là se fasse plutôt bien. Et justement on va arriver à la stèle. Voilà. Qui nous dit il faut que tu pries tiens. Donc là qu'elle se fait. Petite musique. Et effet spécial. La super nintendo. Magnifique. Et direction le deuxième palace. Donc là pareil. C'est vraiment connaissance. Exé du donjon. Du parker. En plus c'est un donjon assez grand pour le début du jeu. Je crois que c'est euh. Je l'ai été paumé quand j'avais fait en casu celle là. Il est pas évident. Ouais. Vraiment pas évident. Donc on récupère la clé. Allez. On fonce dans le mur. Voilà. Ouais. Ça passe. Ça a pas bonqué. C'est assez étonnant. Faut vraiment essayer d'être pipe dans l'ouverture de la porte. Mais ça se fasse plutôt bien. À part la petite mort au début de la run. Franchement c'est nickel. Vous faites bien. Et on récupère directement la clé du boss. Ça fait un peu près 30 secondes dans le donjon. Mais bon il y a d'autres choses à faire. C'est pas rigolo. On a eu de la chance parce qu'on a quand même touché le boule avec l'épée. Mais on a réussi à l'esquiver quand même. Le jeu sait que vous êtes en marathon. Exact. Il vous a déjà trollé assez. Et ça se fasse plutôt bien. Alors du coup on continue en fait. On va aller sur la route pour récupérer un objet plus sale pour la suite de la run. Vous voyez ce qui est bien c'est qu'il se parle pour dire. Ouais voilà. Fais ça. Fais ça. C'est assez intéressant. Encore une fois c'est une run à deux personnes. C'est pas une race qui est en bas. Oui je sais. T'attends. Voilà. Ça passera pas du coup. Ça passera pas du coup. En tout s'il se passe. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ici si on n'est pas assez rapide. Il y a l'ennemi avec les sables. Enfin qui nous aspirent. Les sables mouvements. Qui sortent des sables mouvements. Qui peut nous aspirer. En fait nous annuler notre dash. Donc le P2. Pour utiliser le bot de Pégase. Ah s'il fait perdre pas mal de temps. Poco. Ouais. Donc là un petit mécanisme. Un petit énigme. Au début quand t'arrives tu vas dire. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et là donc une mécanique intervassante avec ce qu'on appelle le key dash. En fait le key dash c'est un glitch spinner qui permet en fait d'ouvrir des portes tout en dashant. Ce qui est normalement pas possible. Mais tous les 4 pixels en fait d'un bloc en fait. A partir du premier bloc en fait. Le dash. Vous voyez en fait. Et on va ouvrir la porte tout en dashant. Moi je fais ça pour rentrer chez moi. Oui voilà. Je cours et j'ai de la porte en même temps. Ça se passe bien. Alors les coeurs ici. Voilà. Pareil. Ça va farmer un peu les coeurs histoire d'être safe. Mais c'est pas marrant. Ok. Donc là le boss qui nous fait le plus peur. Donc. Lame de las. C'est ça. Pour une fois que je ne plante pas. Ouais. Un boss assez long en fait. Pas vraiment compliqué mais long. Alors là on se set up ici pour ne pas faire la bonne distance. Voilà. Donc on le voit à l'arc. Donc. Donc. Sans. Deuxième. Bien. Ok. Ouais. Ça fait bien. Bah le premier mob est bien passé. Il y en a trois à battre. Comme vous avez pu le voir. Euh. Donc on peut pas le toucher quand il est vraiment tout en l'air. Si on peut le toucher. Mais c'est ça. Ouais. Ça se passe plutôt bien pour. Pour l'instant. Coup d'air raté du coup. La curse of current Harry. Allez. Deuxième meub tué. C'est pas vraiment un meub très dur à battre. C'est juste long en fait. C'est juste long. Et voilà. Ça s'est plutôt bien passé. On peut les applaudir. Deuxième donjon terminé. Mais. GGAE. Et deuxième pointif. Exact. Et deuxième pointif. C'est pas mal. Pour l'instant. Ouais. On a plus dix minutes de retard. Mais c'est pas mal. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Vous n'êtes les verges sur l'estimé. De toute façon. Ça va. Ah. Fallait pas dire ça. Fallait pas dire ça. Fallait pas dire ça. Fallait dire. Oh la run extraordinaire. Je sais. Mais non. Mais les gens n'ont rien vu. Donc voilà. On se re-warp. Mais le warp a été raté. Là c'est au sanctuaire. Il faut aller. C'est moi qui me suis planté. Pour le coup. Et on va aller direction la Death Mountain. Montagne du Havard pour les français. Exactement. Merci. Death Mountain qui est dans à peu près tous les Zelda ce point. Euh. Oui parce que même dans le premier je crois y était. Dans le premier il y a des rochers. Ah ouais. Super. Et dans le deuxième je crois que c'était à la zone de fin dans les souvenirs. Oui c'est ça tout à fait. Avec les créatures qui nous envoyaient des sortes de rochers. Ah l'horreur. Ce Zelda là. Quelle horreur. C'est littéralement même si c'est pas la montagne une montagne. C'est à proprement parler. C'est vraiment un endroit de mort. Ah ouais clairement. Donc la petite caverne. On va récupérer un vieux sage qui va littéralement nous raconter sa vie. Il va y avoir 4 boîtes de dialogue qui vont popper. Alors quand on est speedrunner on adore les boîtes de dialogue pour le coup. Est-ce que vous aimez ce moment ? On aime ce moment parce qu'en fait on aspire à savoir parler japonais un jour. Et du coup c'est vrai que voir ces dialogues ça nous donne envie. Bah oui oui. En plus ce qui est bien c'est vrai que c'est motivant. C'est motivant pour apprendre le japonais ça. D'autant plus que dans cette phase on peut pas utiliser le dash. Ca sert à rien en fait. Ouais c'est perdre du temps parce que t'as un petit temps quand même pour le faire. Et donc le fameux match qui va nous donner le miroir. Miroir qui nous permet en fait de passer dans le Dark World. Donc en fait il y a toute une deuxième quête qui apparaîtra pas dans cette run là. Ah voilà. Speed Dash réussit. La technique dont je vous parlais tout à l'heure. Qui vous permet vraiment de me déplacer super vite. Et donc en fait là il y a une mécanique sur la tour qui va arriver. Donc le troisième donjon du Light World. Qui consiste en fait justement avec le miroir. A ward dans le Dark World et à revenir en fait. Donc là justement on va réutiliser le miroir pour se retransporter dans le monde. Dans le monde de la lumière dont le Hyrule tape qu'il est. Après la timeline Zelda c'est compliqué pour expliquer. Il nous faudrait une run de 4 heures mais malheureusement nous n'avons pas autant de temps. Justement. Donc la tour des rats je crois c'est ça. Tout le monde a fait la tour des rats. Le troisième donjon. Donc un donjon qui est en casu est un cauchemar. Littéralement. Vous montez, vous descendez, il y a des interrupteurs de partout. Vous ne savez pas quoi faire, vous êtes paumés. Ils vont toujours une clé à un moment, à un instant T. Mais bon, nous avons deux professionnels avec nous. Ils connaissent. Et voici la meilleure salle. La meilleure salle de la run. Voilà. Vous passez un bon week-end ? On passe un bon week-end. Plutôt sympa. L'instant il qu'est hors. L'instant il qu'est hors. Exactement. Là c'est l'instant où on est obligé d'attendre que tous les blocs se détruisent. Vous ne pouvez rien faire d'autre. La salle des dalles. J'ai lâché mes jours. J'ai lâché mes jours. J'ai lâché mes jours. Voilà. C'est l'instant repos. Après il faut quand même bouger pour le coup. Sinon ça peut mal tourner. On va pas tarder à arriver au bout. Quel est donc ce dessin ? Je vous laisse libre à vous de savoir c'est quoi. Je ne sais pas. Allez, donc la suite du donjon. Encore une fois pas mal de routing. Attention, un cœur. Le son du danger qui va commencer à popper. Allez, vous pouvez le faire. On peut les encourager dans le public. Faites plus de bruit que le bowling. Oh non, la mort. Zut, alors c'est une save strat. Le fait de mourir va nous faire récupérer des cœurs. Si on avait warp avec le miroir, parce que la mécanique du miroir nous permet de revenir au début du donjon, et bien tout simplement on serait revenu avec un cœur contre quatre. Je sais justement que c'est assez punitif pour le coup. Vous pouvez m'envoyer assez facilement dans le jeu. J'ai pas vu l'interrupteur, il a été. Oui, c'est bon. Avec l'ennemi on l'a... En fait comme la vraie strat, mais... Donc voilà, donc la suite de la tour. Donc là vraiment on va faire l'ascension. Si vous avez fait le jeu, normalement vous vous rappelez du boss. Qui a été un cauchemar, un traumatisme d'enfance pour beaucoup de monde. Et repris dans énormément de Zelda. C'est vrai que c'était une très très bonne idée. Ce boss là j'ai vraiment trouvé bien. Très très bon game design. C'est pour le coup. On va pas tarder à y arriver. L'essentiel a eu toujours effet, maintenant c'est vraiment plus que la montée. Et le boss qui est difficile à battre à deux. Ah oui, là pour le coup, bon courage. Voilà la petite strat qui permet d'éviter de faire le tour. On se fait gagner quelques secondes. Encore une fois c'est de l'optimisation. Et l'optimisation c'est important, vous faites du speed on. Il y a 4 pixels de marques. Et bienvenue dans le boss des enfers. Donc il faut le toucher au niveau de la queue. Sinon ça ne fait pas de dégâts. Et bien sûr le boss nous pousse. Et nous pousse genre vraiment de type vénère. On va essayer de ne pas le voir. Ah voilà, on le voit. Je crois qu'on recule à peu près de 4 carreaux. Ça s'est bien passé, là vous avez eu un peu de chance. Pour le coup, oulala, oulala. C'est bon, ça passe. Alors on va essayer également de faire des attaques circulaires. Les attaques circulaires font 2 fois plus de dégâts. Pas sur ce boss, malheureusement. Malheureusement, c'est vrai ? Oui. Ohlala. Et ça c'est super à passer. Bien joué. Le cœur qui est récupéré est très importantif. Et maintenant, il est temps de récupérer... Et donc on repop au sanctuary. C'est la voie la plus rapide pour aller au bois perdu. Le bois perdu qui apparaissent également dans tous les alders. Un peu de choses fort après. Oui, oui, même dans le 1. Parce que dans le 1, c'est un labyrinthe. Il est vrai, il est vrai. Mais c'est vrai qu'il est dans tous les alders. Même dans Breath of the Wild. Et oui. Ohlala, Breath of the Wild. Il a toujours des mécaniques un peu intéressantes. Je crois qu'il sera au nez demain d'ailleurs. Oui, demain par notre fermier Elkis. Eh oui. Donc voilà, c'est du routing. On se perd en général en casu dans ses bois. Mais il n'y a rien non plus de très très dur. Voilà, ça se passe plutôt bien. On se prépare au time. On se prépare au time dans la régie. Ça va pas tarder. Et le time. Félicitations. On est à 27.16. C'est pas si dégueulasse. C'est pas mal. C'est à 20 secondes de notre PD. Dommage. Franchement, la mort c'est dommage. Non, c'est à une minute maintenant. Vous êtes bien fait troller. Ça arrive. Ça arrive même au meilleur. Mais bon. Que serait un speedrun sans troll, sans RNG ? Exactement. Sans Cell. Donc ouais. On aspire peut-être à faire le speedrun complet du jeu. Donc à faire vraiment toute la partie la plus intéressante du run. Parce que c'est vrai que c'est une introduction finalement pour ceux qui voudraient se mettre sur le speedrun du jeu. Mais mille de rien ça reste un bon moyen de s'entraîner au jeu. C'est ça. Ah bah clairement. C'était un run très sympa à suivre en tout cas. Et vraiment félicitations à vous deux par cette coordination. Merci. On a fait au mieux. Ah bah non mais vraiment bien joué. C'est le jeu qu'a troller. On va dire ça. On va dire ça. On va dire ça. T'as mal au doigt ? Ah ouais bah ça c'est... Vous tenez à côté de la manette à chaque fois. Allez c'est parti pour ensuite. Allez c'est parti. Oh la régime dit non. La régime dit non. La régime dit non. La régime nous fait non non non. Impossible. Donc voilà. Pardon mais on espère que ça vous aura plu en tout cas. Que le prochain run vous plaira. Ouais. Nous continuons avec du Prince of Persia and Sons of Time. Exactement. Sous-titrage ST' 501